salut tout le monde bon allez on se retrouve pour le smock gprive kit donc c'est un mode qui monte à 220 watts en température contrôle comme d'habitude il arrive en coloris rouge noir rouge pour argent or il accepte deux batteries 18 650 pareil essayer de mettre toujours les pas facile non non c'est une obligation mettez absolument les deux mêmes accu de la même marque du même empérage pour utiliser des modes comme ça faites pas les cons avec ça sérieux donc là on a un écran 2,4 pouces en tft tft ouais ça se fait encore mais bon voilà c'est sur un mode donc on va dire que c'est excusable mais par contre il ya un autre truc n'est pas excusable que je vous montrerai quand on apportera le mode donc il arrive voilà à ce prix là ouais bon bah 75 euros 10 sur gearbest moi bon après bon est ce qu'il vaut le coup ouais j'espère et donc il accepte les mèches de 01 ohm à 3 ohm les mèches en titane en nickel en cantal enfin tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème là dessus hop là pardon pour la caméra j'essaie de mettre un peu à l'aise allez on procède à l'ouverture de la boîte donc la boîte va écouter très sympa même si c'est un petit peu triste vraiment c'est un petit peu triste mais bon c'est sympa donc on a notre petit scratch pour voir si c'est un vrai mode malheureusement c'en est un vrai vous allez voir pourquoi je dis malheureusement donc l'atomiseur qui arrive avec cette le tf v8 big baby tank ça arrive avec une mèche en quatre quatre coils quatre corps ils sont visés ils ont peut-être confondu que les téléphones donc c'est il fait 0 15 ohm alors pareil l'impédance des mèches je suis pas tout à fait d'accord j'ai pas à tester remarque je suis un peu bête là je n'ai pas testé avec mon voltmètre mais j'ai quelques doutes sur l'intensité de l'impédance un petit peu il arrive avec le t6 donc ouais t6 six coils je n'ai pas eu celui là ok peut-être usb câble donc le notice et deux trois pièces pour pour changer le bousin voilà on a fait le tour on va ouvrir notre boîte je remercie encore la marque smoke de m'avoir fait confiance mais bon voilà je vais moi je vais être franc avec vous en de toute manière donc de toute manière les écrans sur les modes c'est pas ma tasse de thé du tout j'en bouffe déjà suffisamment la journée pour m'en taper un quand je fais une barre mais bon là il a quand même le mérite d'être là c'est sympa c'est nouveau bon bah écoutez un il y en a à qui ça va plaire après il en faut pour tous les goûts comme d'habitude donc on a notre petit notre petite notre petite quoi notre petite fiche pour vous indiquer que les accueils il faut les changer tel 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 ma papa papa tout comme d'habitude et on a notre petite notice qui est très intéressante par contre parce que bon après les pièces du mode on s'en fout mais qui est très intéressante pour les réglages parce que vous pouvez tout régler tout comme il faut donc faire des crêtes avec vos vos mèches en nickel faire des crêtes avec vos mèches en titane commencer fort commencer doucement la vape etc etc l'atomiseur aussi vous montre comment le remplir bon ça je pense que même même si vous êtes un peu con con normalement ça devrait marcher parce que non c'est tout bête vous allez voir par contre le système il est loin d'être con vraiment ce qui est dommage c'est que bon bah on va y revenir ton qualité check voilà boum boum nickel on a notre petite housse en silicone que j'ai pas utilisé parce que moi je voulais voir si la peinture tenait parce que ça aussi pareil il ya certains modes où la peinture ne tient pas et ça au bout d'un mois c'est triste on a notre petit câble usb type b pour recharger le bousin donc par contre le problème qui a et je comme je le dis dans les vidéos ça ne se fait plus et bah si smoke tech le fait encore pas smoke c'est que la recharge est par le dessous donc si vous avez un ato greffé dessus qui a tendance à fuiter ou même un dripper et ben vous l'avez dans l'as parce que vous êtes obligé de le mettre à l'horizontale pour le recharger c'est un peu con quand même donc on a notre trou de dégazage bien sûr on n'a pas fini le tour de la boîte en tête faire tout de la boîte parce que là là c'est sympa aussi c'est une petite note d'esthétisme ça n'a rien à porter de plus mais c'est joli on a deux petits plots de petites bagues en silicone pour mettre autour du de l'atomiseur soit pour empêcher la casse comme certains disent mais bon ça je crois pas trop c'est plutôt pour aider à dévisser enfin bon ça c'est mon avis un toujours un petit pyrex d'heure j'ai fait tomber l'atom une fois il n'a pas cassé donc c'est plutôt pas mal c'est pas pour le test je l'ai fait tomber c'était accidentel je suis merde il est cassé et non 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 pas cassé il a dû tomber à un mètre sur du sur du béton quand même ouais mais non pas de casse nickel donc on a notre petit joint et celui là qui est très particulier je vais vous montrer pourquoi si vous l'avez vu dans la notice on a notre petit gel donc pour empêcher l'humidité de rentrer hop voilà et ça on a fait le tour de la boîte je rangerai ça hors antenne donc allez on passe au mode alors on va passer au poids donc là il y a deux accus il y a un petit peu de liquide on va pas le compter on va pas être chien et ça fait un mode qui fait tout 355 grammes c'est assez balèze quand même pour un mode 355 grammes c'est assez beaucoup quand même donc les mèches vous allez voir donc là j'ai gardé ma single coil de la dual coil elle est dedans la dual coil c'est une horreur c'est une horreur vraiment donc je les ai testé aussi donc là la single coil nickel bon bref je lui ai fait la misère j'ai vaper un peu fort donc on a nos repères en espérant que ça puisse se voir ou pas sûr on a nos repères pour la ouate donc pour régler le voltage c'est ce que je vous expliquais donc normalement vous n'êtes pas censé dépasser ça pour pas cramer votre gorge et donc pour ceux qui veulent vraiment ce qu'il n'y a pas de mode reconstructif ça c'est un peu dommage pour ceux qui veulent faire du reconstructif vous pouvez vous allez vous prendre la tête bon pour les anciens ça va parce qu'on a connu les protants qu'on a connu les cliromiseurs à la con avec les montages en silice là donc normalement ça ça va être facile pour vous mais pour les nouveaux vous pouvez vous amuser mais ça va être chiant donc voilà hop vous avez votre cap qui sort là vous avez votre isolant de négatif positif et vous pouvez faire un montage n'y a pas de souci vous mettez votre coton vous mettez votre mèche inside il n'y a pas de problème je n'ai pas tenté alors peut-être je tenterai je ne sais pas parce que sinon bah c'est poubelle et vous pouvez en racheter quoi c'est un peu con con surtout que c'est facilement réparable à part pour celui là celui là vous allez vous bouffer les un petit peu donc ça c'est la 4 coil alors l'air flow va être sympa et justement l'air flow hop transition incroyable l'air flow de la dual coil en fait bon je reprends la mèche c'est ça vous en enlevez deux et vous avez deux petits trous comme ça tout minable alors quand vous êtes à 60 watts ça ne suffit pas l'air flow là sur le mode est excellent par contre sur le sur le dual coil c'est une horreur donc là si j'ai mis du dual coil le liquide arrive il n'y a pas de souci parce que les trous pour le coton soit assez assez gros c'est pas un problème donc là j'ai mis un liquide en 70-30 on va dire les couper un peu avec du 50-50 donc on verra bien déjà il faudra l'allumer le gars hop on va procéder à l'allumage tuc non ouais 100 degrés pourquoi il met ça tuc donc ouais c'est tactile l'écran tac 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 donc l'agréage de température mais ça on s'en fout moi je vais aller là direct 46 watts donc il garde en mémoire ça aussi c'est une plutôt chouette hop garde en mémoire sauf qu'il ne l'a pas activé tac 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 voilà 46 watts et on va vaper donc le premier shoot est un petit peu lent il y a une sorte de micro seconde on va dire entre le bouton fire et le et la montée en puissance du bousin donc c'est un peu compliqué mais une fois que c'est lancé voilà vous le sentez le d'alcool ça non la vape est bonne mais c'est pas assez rien pour moi donc ça c'est un peu dommage vous avez la date et l'heure vous pouvez tout régler vous pouvez faire une mise à jour hop donc vous pouvez faire la mise à jour il n'y a pas de problème factoriser bon là dessus ça sert pas à grand chose mais pourquoi pas vous avez votre taux de vous avez votre autonomie comme ça des deux accueurs en direct ça c'est une très bonne chose aussi donc la date et l'heure bon là c'est pas du tout à l'heure parce que moi ça me dépasse ça enfin ça m'intéresse pas de mettre l'heure sur un mode voilà la date et l'heure vous avez votre réglage de mèche donc vous pouvez tout régler nickel titane stainless steel que j'avais pas cité exact donc là vous réglez tout comme vous voulez l'écran réagit plutôt bien au toucher ça c'est très très sympa aussi parce que j'avais un peu peur donc vous avez votre nombre de lattes si vous voulez vous faire une petite petite limite de vape donc ça ça existe depuis un petit moment chez smoke donc vous mettez votre nombre de lattes que vous voulez au bout de 5 par exemple et ben hop boum c'est fini le mode va se bloquer c'est marrant mais c'est moi je sais que j'utilise pas peut-être que ça intéresse des gens de essayer de diminuer la vape etc ça ça peut être intéressant pour eux mais pour un mec comme moi non ça peut vite énerver même un petit peu donc l'écran c'est très sympa ça use beaucoup de batterie moi j'ai du mal à finir la journée avec les mèches d'origine je finis je finissais pas la journée du tout la première fois et par contre vous pouvez quand même éteindre l'écran et vaper il n'y a pas de souci bon là je suis arrivé au max de puff voilà il me le dit et là ça marchera plus et ça non ça c'est bien mais non tac ouais ouais hop fait comme ça jaune ah putain il veut pas allez hop voilà tac donc vous pouvez éteindre l'écran boum ça fonctionne il n'y a pas de souci donc ouais bah écoutez ça on a fait le tour de toute manière après les réglages je vous laisserai voir si vous êtes intéressés je vous mettrai les liens donc dans la description de smoke du site smoke et du de gearbest si vous voulez l'acheter il n'y a pas de souci non plus donc le bouton fire bah c'est tout le long là tout quand on va faire un petit côté de stétisme donc ce qui est dommage c'est toujours la prise en bas qui sert aussi pour les updates ouais 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 là on a de la la fibre de carbone ça c'était très sympa bah c'est un peu triste alors ouais le prendre en couleur peut être tac donc on va vous ouvrir je vais vous montrer il ferme qu'il avait quatre aimants il ferme plutôt bien aussi doc tac ça bougera pas franchement impossible et on accède à nos accus tout cas avec la petite languette qui va bien hop un petit tour des lieux comme quoi il n'y a pas de colle dégueulasse ça aussi c'est fini c'est fini ça on a une sécurité pour le l'inversement de polarité donc ça c'est plutôt aussi sympa c'est quelques modes encore entrée de gamme qui l'ont pas je sais j'en ai flingué il n'y a pas longtemps ouais vous avez l'air con un petit peu après après seulement après donc voilà le GPRIVE c'est ça le baby tank allez on va se faire un petit tour tac 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 de toute façon hop je vais l'allumer ce que j'ai un autre truc que je voudrais montrer on va terminer par un point noir malheureusement moi j'ai décidé d'être franc avec vous de toute manière donc même s'ils me l'ont envoyé je vais quand même vous le dire tac parce que j'ai pas vu beaucoup de j'ai regardé quelques reviews sur ce mode là et bon personne n'a dit mais peut-être personne n'a testé sur une semaine aussi moi je citerai personne je déconne allez donc hop vous l'ouvrez ça c'est très sympa ça boum vous l'ouvrez boum vous mettez votre pipette de liquide et hop vous refermez il y a une sorte de clips là tac et vous êtes parti pour la journée enfin peut-être pas pour la journée parce qu'il fait 4,5 millilitres si je dis pas de bêtises ça fait un petit peu short mais vous êtes parti boum vous le re régler tac vous l'ouvrez et ça tient nickel c'est vraiment une très bonne très bonne initiative de la part de smoke tech ça j'apprécie beaucoup le geste donc par contre ce que je n'apprécie pas c'est qu'on puisse pas avoir de reconstructives dessus ça c'est un peu con con alors peut-être sur ce fast tech il y aura des des trucs pour le pour le changer quoi mais bon ça c'est un peu dommage on va essayer de l'ouvrir tiens parce que je vais vous montrer la dual coil là ça fait quoi quatre jours j'utilise bon ça un liquide un peu agressif évidemment hop la mèche je vais pas y avoir accès alors ça a été vissé aussi d'usine mais un truc de malade le mec qui vise les trucs en usine ça devait être un ancien catcheur parce que putain j'ai eu du mal à la dévisser donc la dual coil ça ressemble à ça hop et voyez les trous ils sont bouchés le coton a tendance à revenir au centre de la mèche donc la dual coil c'est une vraie catastrophe si vous voulez prendre ouais prenez des singles peut-être la 4 coil non encore la 4 coil à mon avis c'est le même souci ça c'est un peu dommage que le coton revienne mais bon bon voilà après ça un souci à avoir donc vous mettez un petit coup dedans avec quelque chose de propre toujours n'oubliez pas que ça va quand même dans le corps donc si vous pouviez faire les choses proprement ce serait pas mal évidemment je vais pas réussir à revisser ce con si c'est bon hop là tac 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 notre ato sprint load sur le dessus si vous voulez greffer n'importe lequel ce sera flush c'est pas un problème tiens je vais me percevoir que j'ai mis le truc à l'envers aïe 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 bon ben écoutez après voilà ça marche bien mais on va quand même découvrir ensemble c'est un petit problème que moi j'ai décelé et je voudrais vous le montrer donc je vais éteindre les lumières et on va montrer ça donc là j'essuie l'écran après ça va être dur de vous le montrer vraiment mais tac c'est de les chopper ah, voilà j'ai 2 pixels morts en haut ça, au bout d'une semaine franchement, ça la fout mal 2 pixels morts en haut et, wow, petite série de 4 en bas voilà, donc alors, est-ce que c'est que sur mon modèle ? c'est possible, j'ai peut-être un chat noir à la maison je ne sais pas j'aurais peut-être vu, mais non et bon, voilà, après, c'est un truc à savoir donc comme ça, ça ne se voit pas, c'est clair, ça n'empêche rien au fonctionnement du mode mais c'est très dommage sur un truc à 76€ 75,10€, plutôt même d'avoir ce genre de bêtises donc, bon, écoutez ça marche bien, c'est nickel après, je ne le mettrai peut-être pas dans les mains d'un débutant dans les mains d'un intermédiaire ou quelqu'un qui veut et, pareil, ne pensez pas que vous allez faire une journée complète avec les 2 accus c'est monté en série, c'est pour la puissance ce qu'il faudrait, c'est des accus montés en parallèle donc vous aurez un peu moins de voitage juste ce qu'il faut mais vous aurez facilement 2 jours d'autonomie avec 2 accus et puis voilà, bon, écoutez, on a fait le tour de la GPRIVE donc si elle vous intéresse, je mets les liens dans la description et puis voilà, j'espère que j'ai été assez franc assez clair avec vous c'est un beau mode mais l'écran, je ne suis pas fan du tout même si vous pouvez l'éteindre pour moi, ça reste vraiment gadget c'est dommage donc bon, allez, je vous laisse là et puis on se dit à tout de suite pour le deuxième mode qui lui par contre m'a convaincu mais c'est quand même un sacré bourrin camouflet allez, ciao tout le monde merci 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 merci